Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes bien entendu ce vendredi 1er décembre, on commence le mois comme on l'a terminé sur la cendrée parisienne, ce sera une nocturne qui nous attend comme chaque vendredi, je sais pas si ce sera jusqu'à la fin de l'hiver comme ça, mais en tout cas le Quintet Plus ce sera la troisième course du programme prévue à 20h15, le prix Melusina en réunion 1 qui met aux prises des chevaux de 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 141 000 euros, du coup ils sont 16 au départ, c'est une course européenne, on a pas mal d'étrangers qui ont répondu présents sur ce parcours de vitesse, un 2005 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'Autostar, on a un lot qui est assez homogène et j'ai l'impression que c'est bien plus ouvert qu'on ne le pense, alors bon on va essayer de faire les bons choix sur ce parcours de vitesse, c'est jamais évident mais c'est vrai qu'il y a quelques étrangers qui me semblent de tenir une très belle chance et justement j'en ai retenu un en tête, c'est le numéro 4, Bocadamo, qui avant le coup découvre vraiment un très bel engagement, il reste sur une cinquième place sur ce parcours dans un lot un peu plus relevé, c'est un cheval italien qui est déjà venu sur notre sol avant cette tentative, qui d'ailleurs au printemps avait terminé 4ème sur ce parcours en battant un certain Charmy Charlias, donc la ligne est excellente, l'engagement est excellent également, il a un bout de méro derrière la voiture, à chaque fois qu'il avait couru sur ce parcours il était en seconde ligne, là non seulement il est en première ligne mais il est bien placé, le lot est à sa portée, alors voilà je pense qu'il faut que ça se passe bien, c'est un cheval qui est meilleur en courant caché, mais déférer des 4 pieds face à une telle opposition pour moi c'est une toute première chance. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 9, As de coeur, je vous avoue qu'il aurait eu un meilleur numéro derrière la voiture, j'aurais certainement retenu en tête, là avec le numéro 9 il faudra quand même que ça se passe bien, j'ai peur qu'il fasse trop d'efforts en partant, mais c'est un cheval qui lui aussi a les moyens de gagner une telle épreuve, il est déféré des 4 pieds, la dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds sur ce parcours, bah écoutez il s'est imposé, donc je pense qu'on a vraiment préparé avec soin cette épreuve, d'ailleurs je crois que c'est le plus riche au départ, ouais 138 000 c'est le plus riche de cette épreuve, le plafond est à 141 000, donc vraiment on peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'engagement, voilà faudra que ça se passe bien avec ce numéro en dehors, mais si ça se passe comme il faut à mon sens il est capable de lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu le 8, Hooper des chasses, un cheval qui a été exporté il y a de cela un an et demi, deux ans, et c'est vrai qu'il a connu des fortunes diverses depuis qu'il a quitté la France, mais depuis qu'il est arrivé chez Volvang Niemzik, ça se passe plutôt bien, regardez il est ultra régulier, 4ème, 3ème, 2ème, 3ème, 1er, 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 et j'ai revu cette course justement pour voir, et c'est vrai qu'il a gagné de ce qu'il a voulu, quand il a pris l'avantage Robin Baker se retournait pour voir l'opposition, et c'est vrai que même s'il n'y a pas un gros écart à l'arrivée, pour moi il a encore de la marge, Michael Niemzik en plus c'est un homme très habile, le numéro 8 dans les stades de départ derrière la voiture, j'avoue que j'aurais préféré un peu mieux également comme pour le 9 As de coeur, mais visiblement c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui a déféré des 4 pieds, qui a de la vitesse, et à mon avis pour son retour sur l'épandrome de Vincennes, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu un autre étranger, le numéro 5, Titan Yoda, Titan Yoda qui débute sur notre sol, maintenant il a des références à faire valoir, son entraîneur, ce n'est pas un habitué de venir à Vincennes, je ne sais pas si ce n'est pas l'une des premières fois d'ailleurs qu'il vient en France, en tout cas son cheval est en forme, il a des performances à faire valoir, comme je l'ai dit, il est déféré des antérieurs, c'est une configuration dans laquelle il se montre particulièrement performant, il a de la vitesse comme tous les Suédois, ça ce n'est pas un problème, en plus il a un tir à un bon numéro derrière les ailes de la voiture, j'aime beaucoup sa candidature, je ne sais pas exactement de quoi il est capable, comment le situer par rapport à ses rivaux, mais en tout cas je pense qu'on effectue certainement le déplacement avec des ambitions. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le 16, Twix Honor, j'avoue que lui aussi j'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture, tout comme Björn Goup, son entraîneur, c'est vrai que c'est un cheval qu'on a vu sur notre sol, sur des cours de distance, mais au trop monté, dernièrement il vient de très bien courir, sur 2175 mètres au trop monté, en se classant 3ème, le lot était vraiment bien composé, il a montré de la qualité à l'attelage, vous le voyez à ses performances, ça ne m'ennuie pas qu'il revienne à l'attelage, en plus on fait appel à Eric Raffin, on défait des 4 pieds clairement, on a mis tous les petits plats dans les grands pour essayer de lui faire réaliser une bonne performance, maintenant comme je l'ai dit avec ce numéro 16, il faudra que ça se passe bien, si c'est le cas il est capable de prendre une place. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Allo AM, Allo AM qu'on a déjà vu sur notre sol, notamment à Anguin réaliser une belle performance, je crois qu'on l'a cette course d'ailleurs Allo AM, c'était le 2 octobre, il terminait 2ème, c'est vrai qu'il fournissait une belle fin de course, je ne sais pas si on avait une autre course, non on n'a que celle là, Allo AM c'est un cheval qui à mon sens est en retard de gain, regardez au niveau des gains, il n'a que 70 000 euros à peine, alors que les autres ont quasiment le double, voilà, ça veut dire à mon sens qu'il a encore des gains à prendre, on fait appel à Alexandre Abrivar, déféré des postérieurs, voilà le numéro 10, il faudra que ça se passe bien, mais là c'est un débouleur, donc ça peut être avantageux de se retrouver avec ce numéro 10, et s'il a le bon parcours, attention, je pense qu'il est vraiment de rivaliser, il est capable de rivaliser avec une telle opposition. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 6, c'est l'Opanam, on l'a vu dans la course référence, battu par Hooper Deschasse, c'est un cheval qui est régulier, qui est en forme, voilà, son entraîneur est plutôt confiant, avant le coup, il fait appel à Johan Le Bourgeois, le seul petit bémol entre guillemets, c'est le manque de référence, peut-être à Vincennes, ça fait longtemps qu'il n'a pas foulé la piste de Vincennes, il l'a déjà bien fait, du côté de la cendrée parisienne, maintenant voilà, on l'a surtout vu s'illustrer en Provence, c'est pour ça que je le retiens seulement 7ème, mais c'est vrai que sur ce qu'il a fait, dernièrement, derrière Hooper Deschasse, ça lui confère une chance régulière, pour une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu là, c'est Hidt de Joby, en pleine forme, regardez, il reste sur 3 victoires consécutives, la dernière a été acquise, sur ce parcours, à la manière d'effort, maintenant c'est une course d'apprenti, là il monte de catégorie, il faut voir ce que va faire Philippe Maschkel, avec ce numéro 1, je sais que c'est un débouleur, et qu'il aime bien prendre les choses en main, est-ce qu'il va pouvoir conserver l'avantage, est-ce qu'il va essayer de le conserver, ça c'est une autre paire de manches, voilà, j'ai un petit peu des doutes, j'ai peur qu'il en fasse trop, qu'il en fasse pas assez, et c'est vrai que dans le doute, je l'ai préféré le retenir en fin de combinaison, mais vu ce qu'il a montré ces derniers temps, et la forme qu'il tient actuellement, on est obligé de lui faire confiance pour une place minimum, et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 13 Hôtel Mystique, qui a déjà bien fait sur ce parcours, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme, il n'est pas forcément toujours très régulier, mais c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui est déféré des 4 pieds, donc voilà, je me dis que s'il a le bon parcours, il est capable de prendre une place, mieux ça va être difficile, c'est une course ouverte, et ça va se jouer au déroulement de course, mais en tout cas, en théorie, il a une petite chance pour un bon classement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 4 Bokadamo, que j'ai retenu en tête devant le numéro 9, As de Coeur, le 8, Toupleur des Chasses en 3ème position, devant le numéro 5, Titan Yoda, ensuite le numéro 16, Twix Honor, ensuite en 6ème position, le 10, Aloha M, devant le numéro 6, Elopanam, et l'As Hit de Jobi, en cas de non partant, le numéro 13, Hôtel Mystique. En conseil de jeu, pour moi, Bokadamo, c'est un superbe engagement, à mon sens, vu ce qu'il a montré sur notre sol, et sur ce parcours, en théorie, il doit pouvoir gagner une telle épreuve, le 9, As de Goeur, il a été préparé pour, il est régulier, il est déféré des 4 pieds, pour moi, c'est également une très bonne base, et le 8, Toupleur des Chasses, qui est en pleine possession de ses moyens, irréprochable depuis son arrivée, chez Wolfgang Niemczyk, pour moi, on peut lui faire confiance également, 4, 9 et 8, mes 3 préférés, pardon, on va faire un petit tour du côté, du prix du Manoir de la Salamandre, cet été, du côté de Deauville, mercredi, avec principe, impressionnant, principe, je ne pensais pas qu'il était capable, à cette valeur-là, de réaliser ce qu'il a fait, pourtant, il l'a gagné avec de la marge, le 15, Adletis Marvel, qui finit très bien, le 2, Célestin, qui fait un excellent retour dans cette catégorie, le 4, Katusha, qui remet les pendules à l'heure, et le favori, Saint-Etienne, qui complète l'arrivée du Quintet, et qui échoue d'ailleurs de peu, pour la 5ème place, du côté de nos deux rubriques, regardez, tiercé, ordre, quarté et quinté, de la part de Top Prono, tiercé, quarté, de la part de nos deux rubriques, que vous pouvez tester d'ailleurs, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, donc voilà, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer, pour pouvoir y accéder, vous avez également le lien, de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, pour vous apprendre à faire le papier, de manière indépendante, un accompagnement personnalisé, vraiment, une formation qui a été faite, pour les débutants, mais également pour les parieurs, qui voudra acquérir un peu plus, d'expérience, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant, la petite cloche, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via, et puis au site, curve-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera une nouvelle fois, du côté de Vincennes, un beau week-end qui nous attend, d'ici là, je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye.